Waouh! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Niance Rival. C'est extraordinaire de nous retrouver aujourd'hui surtout que nous parlerons des choses par Dieu commun. Et c'est dont nous avons envie de vous parler ici, c'est du monde dominé par les pensées humaines et non pas Dieu. Quand on parle des pensées humaines, on parle des idéologies des hommes et même la parole de Dieu même en parle. La parole de Dieu nous dit que la sagesse de l'homme c'est de la folie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Tels le témoin puissant précédent? Si vous avez regardé ces témoins puissants là, vous en serez plus sur le sujet. Et même à la fin de cette vidéo, cette vidéo apparaîtra. Vous pouvez la regarder. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on enerve Dieu dans nos activités, ce que ça donne, c'est plus l'air que l'air. Qu'est-ce qu'on a découvert hier, mes frères et soeurs? Hier, nous avons découvert des choses horribles, des choses horribles. C'est le témoignage, des révélations d'un frère qui nous a révélé comment les stars de notre monde sont confrontés à des situations tellement pénibles qu'on ne peut même s'imaginer. Il nous a dit que quand vous entrez dans l'industrie de la musique, ce qui se passe là-bas c'est que vous participez à des rituels. Et un rituel, c'est tout simplement une pratique occulte, c'est une pratique mystique. Et ce qui est étrange là-bas, c'est que tous ceux qui ont dans cette industrie, ils sont tous obligés de participer au rituel. Et ce rituel là n'est pas du tout joli, joli. Et là-bas ça consiste aussi à sodomiser les gens. Ça veut dire que vous, vous cherchez du travail et que vous entrez dans une entreprise, vous arrivez là, vous voyez le directeur de cette entreprise, il est bien habillé. Vous ne pouvez même pas penser que ce gars, c'est le sataniste, que ce gars, c'est le sataniste. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, on peut vous demander d'avoir des relations avec lui, d'entretenir des relations. On va vous dire qu'il va sortir avec vous, juste pour que vous puissiez avoir le boulot. Cette manière d'agir, qui est en même en train de se propager parmi nous, c'est une manière de vivre qui vient des démons, ou encore des diables eux-mêmes. Ça ne fait pas de Dieu, parce que Dieu ne peut pas permettre cela. Dieu ne peut pas autoriser de telles choses. C'est impossible. Ça veut dire que si toi, ma soeur, tu arrives dans une entreprise ou dans un endroit où on te dit que pour occuper le poste que tu veux là, il faut forcément coucher avec quelqu'un là-bas. Il faut savoir que ce que tu vas faire là, comme coucher avec cette personne en question là, c'est une chose mauvaise qui va te conduire dans ta tombe plus tard, ou en enfer. Nous allons te dire, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la frime, ces choses-là sont réelles. Si on ne t'a pas parlé, tu as dit qu'on ne t'a pas parlé. Quand je suis dans la vidéo, la vidéo témoin puissant pour si tant tu pourras découvrir tout. Nous allons vous dire, mes frères et soeurs, il y a des choses vraiment graves dans ce monde. Et quand on a regardé ça, on a découvert cela, on a dit, merde. Les gens disent qu'ils veulent que Dieu les laisse faire les choses qu'ils veulent. Les humains disent qu'ils sont fatigués de dire commandement de Dieu et qu'eux veulent faire juste ce qu'eux ont envie de faire. Mais, décidément, ils ont choisi, décidément, ils ont décidé de laisser Dieu pour sa intention de tenir des démons, autrement dit, pour faire ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, c'est avoir du sexe avec n'importe qui, même avec des gens qui ont le même sexe qu'eux, même avec des animaux. C'est ça ce que vous voulez. C'est ça ce que les humains veulent aujourd'hui. Accepter à ce qu'on viole les enfants, la pédophilie, tous ces crimes qui sont promis dans les secrets, là. Les humains veulent qu'on accepte cela. Est-ce que c'est ce que vous voulez, mes frères et soeurs ? Est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment ? Moi, franchement, ce n'est pas ce que je veux. C'est pourquoi je m'interroge, je me dis, mais c'est quel mode de vie ? Soeur, à quoi est-ce qu'on assiste aujourd'hui ? Toi, mon frère, tu dois t'interroger, ma soeur, tu dois te poser des vraies questions. Tu dois savoir, soeur, ce qui se passe concrètement autour de toi. Il y a des choses graves qui ont lieu. Et qu'on regarde des témoins puissants et qu'on découvre que ce sont les gens responsables de notre vie. qui sont même à la base de telles pratiques occultes. On est dépassés. Quand on dit les gens responsables de nous, là, ce sont les présidents, en fait, ce sont les gens qui occupent le poste le plus élevé. D'après les informations, on a découvert que ce sont des gens-là qui sont bien ancrés, même, dans toutes telles choses. Puisque, d'après les témoins puissants précédents, on a découvert que ces gens ont le pouvoir de contrôler le monde. Ils ont même le pouvoir de choisir qui sera le président. C'est étrange. Ça veut dire que ce n'est pas une histoire physique, c'est vraiment un truc spirituel. C'est un truc qui dépasse même l'entendement humain. Et ces choses-là sont même plus réelles que réelles. Et nous allons vous dire, nous allons vous dire, mes frères et soeurs, que c'est exactement ça. Ce qui veut dire que dans la vie, là, il n'y a pas de souci à être trop envieux. Tu vois cette personne dans une voiture, comme ça. Toi, tout de suite, tu veux être comme cette personne. Sans savoir exactement quelle est sa vie. Donc, ce que cette personne fait. Ça, c'est la manière de vivre des gens dans tout ce monde. Le nouveau mode de vie. Et les gens ne veulent plus écouter Dieu. Et les gens ne veulent même plus s'intéresser à tout ce qui se passe dans la vraie voie, sur le vrai chemin. Au point où ils ont décidé de combattre l'Église. Tout à l'heure, j'étais écouté sur internet. Et j'ai vu une information. Yohi, je cherche à savoir encore s'il s'est vérifié. Mais dites-moi dans la partie commentaire, en même temps pour me former directement. J'ai découvert qu'ils sont en train de combattre les Églises dans un pays. Et les gens ont commencé à brûler les Églises. Ils ont commencé à brûler des temples. En fait, des temples. Des bâtiments. Même tuer des chrétiens. Ah! Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Il n'y a pas de fumée sans feu. Nous irons en profondeur pour voir ce qui se passe concrètement là-bas. Peut-être que nous ferons encore d'autres vidéos pour vous en parler. Si vous n'êtes pas, abonnez-vous. Cliquez-vous sur la TV. Et vous nous soutenez, vous pouvez cliquer sur j'aime. Mais ce qui est sûr, si vous êtes dans une telle position, ou vous avez l'habitude d'avoir une vie qu'on appelle la vie des débauches, je vous en prie. Faites un effort pour arrêter ça le plus rapidement possible. Parce que si vous continuez sur cette voie-là, c'est l'enfer garanti. Les gens de ce monde vont vous dire, oh, c'est bien. Tu es trop fort, tu as dix copines, tu as trois copines, c'est extraordinaire. Tu couches avec tout le monde. Tu ne t'es pas, tu couches avec les hommes, tu couches avec les femmes. Tu es vraiment fort. Si on te dit ça, celui qui te dit ça, c'est ton pire ennemi. Mais tu ne sais pas. Réviens à Dieu. On m'a dit ça que tu as choisi une mauvaise voie. On n'a même pas besoin de t'en parler. Nous devons te dire la vérité aujourd'hui. Nous devons te demander de quitter ce mauvais chemin que tu as empointé là. Et revenir sur le bon chemin. Et sur le Seigneur, qu'est-ce qu'il te dit? Tu veux devenir grand. Tu veux dominer le monde. Mais sache qu'à un moment donné, tu vas rencontrer des gens qui appartiennent au diable. Tu risques même de t'influencer. De sorte que tu puisses abandonner tes valeurs morales. Juste pour les choses de ce monde. Abandonner tout ce que tu sais. Commencer à coucher avec les gens de même sexe que toi. Juste parce que tu veux devenir riche. Tu veux devenir célèbre. Tu veux occuper certains postes. Nous devons te dire mon frère. Nous devons te dire ma soeur. C'est une très mauvaise idée d'entrer dans ce genre de choses. C'est une très mauvaise idée. Regarde la vidéo. C'est un témoin puissant pour ceux qui appartient à sortir ici ou là. Et tu sauras tout de ce qui se passe dans le secret que toi tu ignores. C'était une vidéo classée top secret. Regarde-la maintenant.